Allons-y, let's go ! Allons-y les amis ! Oui ! Coucou les Kichois, les Kichois, c'est les Kichlorène ? Non, non. Salut les Kichois, les Kichois, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et j'ai un peu bugué pour s'attendre. C'est pas ce que j'ai dit là, juste avant ? Les Kichois, les Kichois ? Je t'ai dit hello, je sais pas quoi. Coucou les Kichois, les Kichois. Je t'ai dit coucou et moi, je t'ai dit salut. Peut-être que c'est pas pareil. Je suis avec Léa. Comment qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va et toi ? Écoute, ça va ? Ravie de te revoir depuis le temps. Eh bien, pareil. Et c'est parti pour l'enquête d'un meurtre sur ce bruit. Alors, ça c'était ce qui s'est passé la dernière fois et on était à... Tu proposais de mettre la main sur les contraventions, c'est bien ça ? Oui, ça ne sera pas simple, mais c'est crucial. C'est étrange que la police semble si peu disposée à l'arrêter. C'est un peu compliqué. Andrew, vous croyez ? Il y a quelques temps, au lieu d'un criminel, il s'est retrouvé avec une fleur. Ah, c'est mieux une fleur qu'un criminel. Et maintenant, il doit rendre des comptes assez supérieurs à propos des événements. Il ne risque donc pas de s'intéresser à notre prochaine théorie de Sido. Michel, c'est possible de m'informer s'il y a du nouveau ? Évidemment, Hélène, pendant ce temps, nous allons devoir pirater la base de données des contraventions de la police de la circulation. Oui, c'est légal. Il faut également vérifier ce que faisait Jerry Taouni au moment où son ex-copine est décédée. Mais là, s'il était suspecté de quoi que ce soit, Zawadzki l'aurait déjà placé en détention provisoire. Mais je vais vérifier. Ah, il y a du nouveau truc d'Aquin. Allez, on passe au piratage. Il y a lui dans le serveur, nous allons découvrir un nouveau niveau. Allez, hop. Oh, c'est quoi ça ? Connecter des blocs adjoints au panneau. C'est décarré. Après, il y aurait essayé d'écarrer. Pour obtenir un signal. Il y a du vert, du rouge et du bleu. Il faut connecter pour avoir de la wifi. Alors là, il y a le petit rappel de ce qu'on a fait, de ce qu'il y a eu avant, tout ça. Ok, espionnage 3, c'est parti. Salut Mike, je sais que tu adores voir ses dessins. En voilà un nouveau. T'as le tour, oh, magnifique. Désolée de ne pas avoir été là ces derniers temps. Je reviendrai demain. Génial, à demain alors. Allez, allez, c'est toi, nous passons à la suite. Nous visitons à Zawadzki. Andrew, tu t'es renseigné sur Jerry et Charlie, l'axe de Bella ? Oui, nous avons eu une explication assez houle. Je l'ai même suivi pendant une semaine, comme tu l'avais demandé. Ce fumier est certainement fuyant. Alors, qu'as-tu découvert ? Il a un alibi. Femme par hasard. Ce fumier était en prison, dans la ville voisine, toute la semaine précédente. Il a été arrêté avec une grande quantité d'amphétamine en sa possession. Je vois. Oh, et il y a autre chose. Nous n'avons remarqué personne de louche aux obsèques de Bella. Il n'y avait que sa famille et ses amis. Faut trouver la pluie. Et... Ok. Bon, je dois y aller. Mais quand même. Je suis ravie que tu m'aides à mener cette enquête. Mais tu es certain de vouloir continuer par la suite ? Tu n'as pas la moindre idée des choses horribles que les gens peuvent faire. Je n'ai pas encore décidé, mais si je décide de continuer, alors je vais devoir sortir d'ici et vous laisser toi et Aïe. Ah non. Alors, même que je commence tout juste à me sentir chez moi, la seule chose qui freine, ça, est le fait que je ne sais pas si j'y arriverai. Je suis une personne très angoissée et qui s'en porte facilement. Je suis persuadée que tu t'en sortes ça. On fait des compliments. Yeah. Merci pour ton soutien. Quel serait ton domaine de spécialisation ? L'analyse comportementale. T'es en intelligence, tu serais très douée pour ça. Et oui, oui, oui. Je dois me décider. Et vite, si je compte m'inscrire cette année. C'est ta vie, pas la mienne. C'est à toi de voir. Bah, enquête. J'ai indiqué sur la carte le lieu où le cadavre de Bella Green a été découvert. Le périmètre se réduit. Tu peux préciser, Michael ? Michael ? Michael. La plupart des tueurs en série opèrent dans un certain périmètre autour de leur domicile. Plus ils sont loin de chez eux, moins ils connaissent les lieux et par conséquence, plus ça devient risqué pour eux. Jusqu'à présent, nous avions deux points sur la carte. Le Java House. Et l'endroit où le corps de Samantha Noval a été découvert. Nous pouvons en présent ajouter le lieu où le corps de Bella Green a été découvert. Mais jamais adhérer à ce type de raisonnement spéculatif, c'était pas la bonne. C'était hâte. Cela pourrait considérablement renforcer les autres indices. Par exemple, si nous trouvions le propriétaire du véhicule que nous recherchions et que ce véhicule s'avère être au sein de ce périmètre, ça vaut probablement le coup d'en parler à Zawadzky. Il pourrait peut-être se renseigner. Allons voir Zawadzky. Non. Espionnage 1. Ah d'accord. J'ai rempli une demande d'inscription pour une école à Atlanta. Cette ville n'est pas faite pour toi. Je te l'ai déjà dit. Toujours dit. Toujours les mots justes. Tu as toujours tellement raison. Autrefois, nous avions des projets communs. Tu as peur. C'est tout. Peur de quitter ce peur, ne serait-ce que d'envisager le bonheur. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé un certain équilibre. Je ne peux pas me permettre de le perdre maintenant. Ici, je suis avec ma sœur, Henri. Ta sœur s'appelle Henri ? Non. Ma sœur, puis avec Henri, etc. Mais pas avec moi. Tu as toujours refusé de me choisir. C'est toi-même que tu punis. Tu t'imposes une culpabilité. Tu imagines que tu n'as pas le droit d'être heureux ? Je ne sais pas. Tu as peut-être raison. Ou alors je ne veux pas perdre ce que j'ai ici. Tu comptes passer toute ta vie ici ? Partir impliquerait d'abandonner Hayley. Personne ne te parle de partir pour toujours. Tu comprends ton raisonnement. J'essaie juste de te donner mon sentiment. Je ne vais pas continuer à te mettre la pression. Libre à toi de partir ou de rester. La décision te revient. Je suis désolée. Zawadzki, il est là. Enfin. Andrew. Mick a calculé le périmètre d'action approximatif de notre suspect. Regarde, est-il possible de vérifier s'il y a des caméras de surveillance dans cette zone ? Mick. Andrew. Mick. Mike. C'était Mike. Mike. Comment a-t-il déterminé ce périmètre ? Il s'est contenté de relier les lieux où les corps ont été découverts en traçant des traits. Il a utilisé combien de points ? C'est déjà plus que ce que tu as. Nous avons du pain sur la planche. Je n'ai pas de temps à perdre avec les hypothèses de ton jeune ami. C'est Mike qui a identifié notre style en ligne. Je mise sur les connaissances pratiques. Et autant que je sache, Mickaël n'en a pas. 99% du temps, ce n'est que de la chance. Tu le sais aussi bien que moi, Henri. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Tu devrais te demander pourquoi tu fais autant confiance à Mickaël. Travaillons sur la même affaire. Voilà. Très bien, Henri. Il faut vraiment que je file. Enquête. Zavascki refuse de visionner les images des caméras se trouvant au sein du périmètre calculé. Ce n'est pas surprenant. Si quelqu'un venait à découvrir qu'il menait une enquête basée sur la conclusion d'une personne inexpérimentée au lieu de suivre le protocole habituel, ça pourrait lui coûter son poste. C'est un peu compliqué. En même temps, nous n'avons pu compter que sur nous-mêmes depuis le début. Au fait, j'aimerais faire part d'une autre observation. Il se trouve que le tueur prend beaucoup de risques en déposant les corps à proximité des axes très fréquentés. Certes, mais je crois qu'il y a une autre raison. Il veut que les corps soient vite découverts. Avant le début du processus de quoi ? De décomposition. Une manière de tuer plein d'humanité. Aucune trace de violence. Mais pourquoi agit-il de la sorte ? Ce pourrait-il qu'il est prouve du respect et de l'empathie ? Oui, j'en suis certain. Pour l'heure, il s'agit du profil psychologique le plus complet dont je dispose. Je vais continuer à réfléchir, mais je pense que le profil actuel est le bon. C'est peut-être une bonne idée. Il y a des rumeurs en ville. Tout le monde est terrorisé. Les gens se demandent qui sera la prochaine victime. Allez, au travail. Espionnage 5. J'ai croisé Steve Anderson à l'épicerie aujourd'hui. Je me souviens que c'était ton ami à l'école. Il vit à New York à présent. Il tient un bar. Il m'a demandé de tes nouvelles. Ça m'a semblé un peu étrange étant donné que je pensais que vous aviez gardé contact. Nous étions amis uniquement quand nous étions voisins à l'époque. C'était mieux que rien. Après mon départ, nous avons un peu perdu le contact. Et le peu de fois où on s'est revus, cela m'a aidé à réaliser à quel point nous étions différents. Il ne jugeait que par les bagnoles. Les filles les sortaient en boîte. Alors il a dû me trouver inintéressant au possible. Et je dois dire que c'était réciproque. Mais c'est un brave type. Je le sais bien. Mais ce n'est pas suffisant pour maintenir une amitié. Enfin bon, sinon... Comment ça va ? Je suis allée voir mes parents aujourd'hui. Ça ne répond pas à la question. Pourquoi vous répondez à travers ? Nous avons fait un repas de famille. Je pensais qu'après la mort de Bella, les choses seraient peut-être différentes. Mais rien n'a changé. Mon père a trop bu, comme toujours. Il a commencé à déblatérer sur ce pays qui, soi-disant, partirait en cacahuée. Pensant que lui, le pauvre, se ferait constamment plus mort. Et ma mère est restée là, les bras croisés, à écouter toutes ces absurdités. Ça a dû être terrible pour toi de subir ça. C'est pratiquement comme si j'avais affaire à des inconnus. Je suis comme une petite souris. Je ne vais qu'observer. Il n'y a pas de place pour les sentiments. C'est quelque chose d'assez étrange. En gros, rien de neuf sous le soleil. Et la chaleur ? Et la panicule. Tu envisageais de proposer à ta mère de venir vivre chez toi quelques temps ? Je crois que tu ne comprends pas. D'une certaine manière, elle l'aime. Elle essayait même de nous convaincre. Que mon père nous aimait vraiment, Bella et moi. Mais qu'il avait juste une manière originale de le montrer. Une manière originale ? À peine. Je comprends. Je ne veux vraiment pas vivre avec elle. Je n'ai pas réussi à la pardonner. Et je n'en ai pas l'intention. Je comprends tout à fait. Désolée, je dois filer comme un faux filet. On pourrait peut-être aller au cinéma samedi. Samedi bien. Ah, c'est un jeu de mots. Samedi, samedi. Ah, ils sont drôles. Hélène. Bonne journée. Avez-vous considéré ma proposition ? Celle de vous embaucher. La police ne doit pas protéger des dealers. Oui, j'ai réfléchi. Je ne veux pas prendre le risque de mettre ma famille indangée. Nous sommes dans une petite ville et ils ne se retrouveront pas tous en prison. Il faudrait que je passe ma vie à me cacher et à me faire du mouron pour mes proches. Tout le monde ne bénéficie pas du programme de protection des témoins. Qui a plus ? Et je peux encore finir derrière les barreaux. Je suis certaine que tout va s'arranger. Je peux leur parler. Ils pourraient s'intéresser à votre cas en prétextant enquêter sur autre chose. Vous croyez qu'ils n'y verraient que du feu ? Ils ne sont pas stupides. Je comprends. Je voulais simplement vous faire part de cette possibilité. Au fait, vous n'avez jamais répondu. Lors de notre première rencontre, comment avez-vous su que j'avais un chat ? Oui, je suis devin parfois. On a des pouvoirs magiques, nous, il y a quoi ? Comment ? Vous vivez seul, mais manifestement, vous êtes sociable et n'aimez pas la solitude. Votre métier fait que vous ne pourriez pas avoir un chien. Et les poils sur votre jupe ne laissaient pas de place aux doutes. Vous n'êtes pas flic pour rien, même si votre carrière a un peu pris du plomb dans l'aile. Et pourquoi donc ? Explique-moi pourquoi on a qu'au laine. Vous êtes trop directe, c'est pour ça. Au contraire, j'essaie toujours de faire en sorte de ne pas contrarier les gens et que l'on m'apprécie. Le summum de l'hypocrisie. Je déteste ce trait de ma personnalité, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Allez, tentons-le, la relâche. Tu ne tentes rien à rien dans la vie. Oh, ça passerait ! J'ai affaire, mais je passerai quand j'aurai terminé. Au revoir. Enquête. Ah oui, tu as examiné les données de la police de la circulation. Et on saura la suite une prochaine fois, tout simplement. Et on va faire la fin de cette vidéo. Qu'en as-tu pensé ? Comme d'hab. Moi, j'attends de savoir qui c'est le tueur, là. Ah ouais, ça tourne en rond, mais un jour, on va réussir, les gars. Ah ouais, c'est ça, les enquêtes. Sur ce, c'est l'affaire de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis... À la prochaine !